Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte et comme vous pouvez le voir à l'écran, nous sommes sur Neoverse. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Et bien c'est tout simplement du roguelike avec deck building, un petit peu comme l'est par exemple Slay the Spire. Il est sorti le 19 février 2020, donc c'est assez récent mais il a eu une période en early access avant ça. Il est dispo pour un petit peu moins de 17€ et comme vous pouvez le voir, il est dispo en français, ce qui est toujours cool. Donc on va voir un petit peu déjà ce qu'il y a au niveau du menu, donc on va faire une nouvelle partie très vite. Vous pouvez voir bien sûr les grades où là c'est le classement mondial. D'ailleurs, vous pouvez checker, il y a 3 héros dans le jeu et avec Naya, on peut voir que le top 1 a 5366 trophées, ce qui est pas mal. Donc il y a pas mal de choses à voir. Bien évidemment, vous avez la bibliothèque, vous allez retrouver le détail de toutes les cartes. Vous pouvez consulter un petit peu tout ce qui est dans le jeu, ce que vous n'avez pas encore vu, etc. Ça vous permet un peu de savoir où vous en êtes. Vous avez les archives qui vous permettent de revoir vos records personnels, les didacticiels pour apprendre, les paramètres pour régler tout simplement les options. On va donc aller voir le cœur du jeu. Hop, on va faire un nouveau voyage. Donc quand vous arrivez pour une nouvelle partie, vous allez pouvoir sélectionner l'un des 3 personnages. Alors là, comme je le fais à chaque fois, nous sommes au début du jeu, donc je n'ai rien de débloqué. C'est comme vous, la première fois que vous lancerez la partie quasiment. Vous allez pouvoir débloquer du coup 2 nouveaux personnages au cours de vos aventures. Et chaque personnage possède plusieurs costumes, pareil, qu'il va falloir débloquer au fur et à mesure de vos aventures. Chaque personnage possède également plusieurs decks que vous allez pouvoir prendre pour partir, mais qui se déverrouille toujours une fois au fur et à mesure de l'aventure. Et vous pourrez joindre à votre run des objets, jusqu'à 3 objets, que vous pouvez échanger contre les trophées que vous gagnez, bien sûr, pendant vos parties. On peut regarder un petit peu, par exemple, là, le chapeau me permettrait de modifier la tenue du personnage et me donnerait plus de 100 d'or, c'est exclusif à Elena. Qu'est-ce que je peux acheter d'autre avec 10 ? Là, le combo est tendu, les combos seront toujours une combinaison de 3 cartes, par contre, mes PMAX seront moins 5. Donc, c'est à vous de voir pour modifier un petit peu votre run, comme vous l'entendez. Donc là, on va partir vraiment comme vous pour votre toute première partie, à savoir Naya, le premier personnage, et Fusillade, le premier deck dispo, les seules choses dispo au début du jeu en costume. Pareil, vous aurez un mode chasseur qui se déverrouille un peu plus tard et qui vous offrira un petit peu plus de possibilités. Donc là, on est dans du très classique, chaque tour, je vais avoir un certain nombre de points de mana, les cartes ont de me coûter du mana, le but va être de tuer l'adversaire. On reste vraiment dans le classique du genre, et on peut d'ailleurs consulter les cartes que j'aurai actuellement au départ. Donc, j'ai 3 gardes, j'ai 3 cartes attaquées, j'ai une autre tir automatique et une chargeur améliorée. On va tout de suite débuter l'exploration. Et au moment de l'exploration, je vais devoir choisir des missions à chaque fois. Donc là, ma première mission, premier combat, il n'y a pas le choix, on ne m'en propose qu'une. Du coup, choisir une mission, on va aussi m'indiquer quel combat je vais mener. Donc là, on voit que ce sera un combat normal, un ennemi classique. Mais je pourrais éventuellement combattre des ennemis d'élite. Et si je remporte le combat sans perdre de points de vie, je pourrais avoir un boost qui régénèrera 30% de mes PV max. Sachant, petite particularité, que les récompenses de mission, vous ne les recevez pas au moment où vous finissez la mission, vous les recevez au moment où vous le désirez, du moment que vous n'êtes pas actuellement en combat. Parce que je vous vois venir là le 30% de régénération, vous le gardez, et au moment où ça merde, hop, vous le claquez en plein milieu du combat, non. Par contre, entre deux combats, à n'importe quel moment, je pourrais l'utiliser. Donc ça peut être très intéressant à stocker en début de partie, ça. Donc voilà comment se présente le jeu. Vous avez mon personnage à gauche, les différents ennemis potentiels à droite. Petit tour dans l'interface, donc en haut vous avez votre nom de joueur. Le monde et le stage dans lequel vous êtes. Ici, vos points de compétences. Votre or. Ici, vos compétences actuellement activées. Donc là, j'ai juste Cortex plus 1 PV max lorsque je remporte le combat. En bas, vous avez le combo à déclencher. Donc le combo, c'est assez simple. En fait, il faut que je joue les cartes de la couleur indiquée dans l'ordre pour déclencher un effet bonus. Donc là, par exemple, il faudrait que je joue une carte bleue, puis une rouge, puis une bleue. Les cartes bleues étant des défensives, les rouges des cartes offensives. Ici, j'ai mes points de mana qui se régénèrent à chaque tour. Ici, j'ai les cartes qui sont dans ma pioche. Ici, j'ai les cartes qui sont dans ma défosse. On est dans du classique. Je peux finir le tour, bien sûr, quand je le souhaite. En haut, ici, on peut reconsulter ma liste de missions. Et on peut voir mon parcours dans le monde actuel. Donc là, je suis sur le premier combat. J'ai choisi un combat normal. Je n'ai qu'une mission. Sachant que ma mission, je ne suis pas obligé de la réaliser pour ce premier combat. Si je la rate, je pourrais toujours la faire dans le deuxième combat. Elle s'ajoutera juste aux missions que j'aurai disponibles. Après, nous avons ici la liste des compétences. Dès que j'ai des petits points de compétences, je pourrais acheter les compétences que je souhaite pour personnaliser mon build. Par exemple, on va en regarder une. Allez, on regarde celle-ci. Prêt à faire feu. Création d'une carte fusillade au début du combat. Très intéressant. Ici, à tout moment, j'ai accès à la boutique où je peux bien sûr acheter des cartes, acheter des objets, acheter des points de compétences ou réinitialiser la boutique. Après, je peux avoir accès à mon deck. Et bien sûr, les options et le retour à l'accueil. Ici, on a un rappel des missions. Comme ça, je peux le voir assez vite. Et enfin, ici, on a la barre de vie des ennemis, ma barre de vie et la prochaine action qu'ils vont faire. Donc, je sais qu'à son tour, lui, il va gagner 6 points d'armure. Point d'armure, ça veut tout simplement dire qu'il faudra que je lui fasse 6 points de dégâts avant de pouvoir descendre ses points de vie. Donc, j'ai tout intérêt à l'attaquer tout de suite. Mais, on regarde. Mon combo me demande de jouer une carte bleue. Les cartes bleues sont des cartes défensives. Sachant qu'il ne va pas m'attaquer. L'intérêt est limité. Et bien que mon armure, par exemple, ici, gagner 3 points d'armure, va rester d'un tour à l'autre. Donc, par exemple, on va jouer celle-ci, garde. J'ai gagné 3 points d'armure. J'ai joué ma carte bleue. Et le bruit, là, on me demande de jouer une carte rouge. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir jouer ? On va pouvoir jouer tir automatique. Donc, fusillade. Fusillade, pardon. Et applique un dégât plus une surchauffe. Donc, ça va me donner un effet de type surchauffe. Et au bout de 5 surchauffes, j'ai un malus. Donc, il va falloir que je fasse attention à ça. Donc, je l'attaque. Bim. Et là, il me demande de jouer une carte bleue. Et bien, je vais rejouer une garde parce que garde m'enlève surchauffe. Vous voyez, surchauffe, c'est mis là, au-dessus. Donc, je joue garde. Hop. J'ai enlevé la surchauffe. Par contre, j'ai gagné un bonus. Comme j'ai fini mon combo, mon bonus, c'est la prochaine carte attaque appliquera le double de dégâts. Mais il me demande de jouer du bleu. Je ne suis pas obligé de le réaliser, le combo. Donc là, par exemple, ma carte attaque qui ne fait que 3 points de dégâts va en faire 6. Grâce à mon combo. Donc, vous voyez, il y a quand même un intérêt à jouer le combo. Donc, il se met les 6 de bouclier comme il l'avait prévu. Et au prochain tour, il se mettra 5 de bouclier. Lui, il n'a vraiment pas envie de m'attaquer. Du coup, du coup, du coup. Là, il me demanderait une carte rouge. Donc, la carte, celle-ci, ferait 5 fois 1 point de dégâts. Pourquoi pas ? On va plutôt faire une carte. Hop. Bon, la classique. Il me demande du bleu. Je garde parce qu'on n'a que ça. On va jouer chargeur amélioré. Parce que ça, ça me donne une carte fusillade qui est très intéressant. Et il me demande de jouer une carte rouge. Il me reste 2 de mana. Et moi, je pense que je vais jouer celle-ci à 0. Voilà, j'ai fait sauter son armure. Et là, hop, j'ai déclenché mon combo. Donc, j'ai dégâts x2. Et donc, celle-ci, au lieu de faire 5 fois 1 point de dégâts, fera 5 fois 2 points de dégâts. Ce qui est quand même très intéressant. C'est pour ça que je l'ai gardé et je la claque. Et j'ai gagné. Mission réussie. Donc là, je gagne. Voilà toutes les récompenses qui me sont proposées. Or, point de compétence, objet, nouvelle carte. Mais je peux passer si ces récompenses ne m'intéressent pas. Là, ça serait dommage de passer l'or et de passer les points de compétence. L'objet. Créer et ajouter 2 cartes communes à votre pile de pioche. Là, l'objet m'intéresse moyen quand même. Mais bon, je vais quand même le prendre. Et la nouvelle carte. Recevez 3 de mana au prochain tour avec de la surchauffe. Tire ciblée. Recevez 3 de mana au prochain tour de surchauffe. Je vais prendre celle-là. Voilà. Donc là, je suis entre deux combats. Je peux recevoir ma récompense tout de suite. Mais celle-ci n'a pas d'intérêt vu que c'est une régène et que je suis full vie. Donc je vais tout simplement passer au deuxième combat. Le deuxième combat, là, me propose soit un combat normal. Avec comme mission, déclencher précision une fois pour gagner 3 points de compétence. Ou un combat d'élite. Ce qui va être plus difficile. Mais déjà, il y a de meilleures récompenses. Et la mission qui est associée. Obtenir un point de force. Malheureusement, je n'ai rien qui me donne des points de force actuellement. Après, comme je vous l'ai dit, la mission, je pourrais la garder pour plus tard. Mais je pense que je vais plutôt m'orienter là-dessus. Parce que j'ai 3 points de compétence à aller chercher. Ce qui m'intéresse énormément. Donc on choisit le combat normal. Voilà. On peut retourner dans les missions. Et on voit que là, j'ai fait un combat normal. Là, j'ai choisi un combat normal. Il me reste 2 combats de stage inconnus avant le premier boss. On voit d'ailleurs que j'ai une mission finie en stock. Où je pourrais prendre la récompense quand je veux. Donc là, il me demande de déclencher précision. Mais vous allez me dire, précision, tu n'en as pas parlé. C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et on va aller regarder les techniques de combat. Parce qu'il y a le combo, que je vous ai expliqué, qui double les dégâts de la prochaine attaque. Mais vous avez également la parade. La parade qui se passe au moment où vous bloquez pile le nombre de dégâts de l'attaque adverse. Par exemple, l'adversaire va attaquer avec 3. J'ai une armure qui fait pile 3. Pas 2, pas 4, pile 3. Eh bien, je vais déclencher une parade. Et du coup, je vais assommer l'adversaire. Et enfin, précision, c'est quand je tue l'adversaire avec pile le bon nombre de dégâts. Donc s'il lui reste 3 points de vie, il faut absolument que je fasse 3 points de dégâts. Si j'en fais 4, il n'y aura pas de précision. Mais vous voyez que ça me donne 50 d'or supplémentaires. Donc là, ça va être à moi de compter, de me creuser la tête. Et de voir un petit peu déjà, qu'est-ce qu'ils font ? Lui, il attaque. Et lui, il va m'infliger faiblesse. Faiblesse qui réduit les dégâts infligés. Bien. Donc je vais prendre 3. Eh bien, on va mettre celle-ci. Non, on va plutôt mettre celle-ci. Parce que celle-ci m'enlève surchauffe et je n'ai pas de surchauffe. On va mettre celle-ci. 3. Donc normalement, là, je devrais déclencher une parade. Et là, il faudrait que je joue. Il faudrait que je joue. Je joue ça. Je joue une autre attaque. Parfait, j'ai déclenché un combo. Donc 6 de dégâts. Bim. Là, il faudrait que je joue une carte bleue. Comme j'ai gagné de la surchauffe, techniquement, ça m'arrangerait. Mais si je mets 6 d'armure, il n'y aura plus la parade. Donc je vais continuer d'attaquer. Ah merde, je n'ai plus de mana. Tac, voilà. Ok, fin du tour. Hop, regardez. J'ai fait la parade. Le monstre a été étourdi en face. Donc là, je l'ai très bien géré. Du coup, 4 points de dégâts à lui faire. Sachant que là, il faudrait que je joue une carte bleue. Lui, il va me faire 8. Donc autant jouer une carte bleue. Sachant que j'ai 3 surchauffe. Il faut que j'en enlève. On va se protéger. Maintenant, il faudrait que je joue 2 cartes rouges. Hop. Là, je lui fais 3 de dégâts. Je n'ai rien qui fait 1 point de dégâts. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir déclencher précision. Je ne vais pas pouvoir déclencher précision. On va l'achever quand même. Il faudrait que je réduise un peu ma surchauffe. On va le réduire encore. Comme ça, je ne prendrai pas de dégâts. Là, celle-ci va faire 6 de dégâts. Voilà. Alors, attention. Faiblesse. Il va m'infliger... Donc, 2 faiblesses. Enfin, faiblesse 2 qui inflige 1 point de décomposition. Décomposition. Attaque diminuée de 50%. Ok. Alors, comment on va jouer ça ? Je vais pouvoir jouer ça. Ça fait 3. Il me reste 11 à faire. Là, il me reste 8 à faire. Il me reste 8 à faire. Mais il ne faudrait pas que je déclenche mon combo. Parce que mon combo ne va pas m'arranger. Donc, on va faire ça. On va faire ça. Et on va claquer cette carte. Ok. Il me resterait 5 points de dégâts à faire. Il me met des compositions. Il me met des compositions. Ce qui réduit le nombre de dégâts que je fais. Mais celle-ci devrait suffire. Parfait. On a activé précision. On a gagné. Je vais tout de suite récupérer. Hop. Mes 3 points de compétence. Voilà. Je récupère ça. Ça. L'objet. Fait obtenir 8 d'armure. Très bien. Et une carte. Une carte. Gagner 3 d'armure. Stéroïde. Stéroïde pour 0 m'intéresse. Ok. Donc là, on arrive au combat numéro 3. Et vous voyez que j'ai 3 missions qui me sont proposées. 2 combats normaux. Ou 1 combat d'élite. Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser ? Plus 1 de furtivité. Plus 1 de furtivité. Plus 250 d'or. Ça, ça pourrait être très bien. Infliger 4 de dégâts ou plus 2 fois durant le combat. Par contre, j'ai pas de cartes qui font 4 de dégâts. Donc ça veut dire qu'il faut forcément que je fasse des combos. Déclencher la parade. C'est jouable. Ou 10 de dégâts en un tour. C'est jouable. Ça me permet de retirer une carte de mon deck. Si jamais il y en a une qui ne me plaît pas. Je vais partir sur le combat d'élite. Mais, hop, on peut aussi aller voir nos compétences. On a 5 points de compétences. Alors, 5 points de compétences. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher ? Si on a de l'armure restante au début du tour, diminution de surchauffe. Ça, c'est très intéressant. Parce que j'ai toujours de l'armure restante au début du tour. Et on pourrait, vous voyez, l'évoluer. Si je la rachète. Pour diminuer surchauffe de 2 tant que j'ai de l'armure. Donc là, je pourrais blinder la surchauffe. C'est pas grave, elle diminuerait. Mais bon. Est-ce que c'est vraiment intéressant ? Il me reste 4 points. Mobius. Les cartes attaques obtiennent 1 point de dégâts supplémentaires pour ce combat lorsque vous donnez la défaite à un ennemi. Donc, dans les combats où il y a plus d'un ennemi, c'est très intéressant. On récupère des PV dans les stages de boss. Immuniser au malus décomposition. Ça. Voilà. Et du coup, là, techniquement, je suis reparti pour ce combat. Et ainsi de suite. Jusqu'à arriver au boss. Ou jusqu'à ce que j'arrive à finir le run. Ou que je perde, bien évidemment. Et je relancerai une nouvelle partie. Soit avec le même personnage. Soit avec un nouveau personnage. Peut-être un deck différent. Je pense que vous avez compris le principe du jeu. Du coup, moi, c'est là-dessus que je vais vous laisser. Si vous avez apprécié cette découverte, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Les commentaires. A vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.